... Mesdames, Messieurs, toute la technique de Jouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous continuons notre émission Écoutez pour comprendre. Nous vous demandons de bien écouter. Nous allons parler quand même d'un élément, je dirais, incontournable à l'avenir ethnique, c'est l'artisanat. Nous avons le plaisir de recevoir le Président de la Chambre de métiers de l'artisanat, M. Salomon-Henri. Bonsoir. Bonsoir M. le rabbin et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et M. Henri Salomon, nous entendons souvent Chambre des métiers, alors que ce n'est pas le cas. C'est une erreur, Chambre des métiers. Le vrai nom, c'est Chambre de métiers et de l'artisanat. Alors, c'est un nom qui remonte à 1923, si je ne me trompe pas. Il a été inscrit comme ça, donc, j'allais dire, dans le bulletin officiel. Et depuis, c'est comme ça. Beaucoup font l'erreur, Chambre des métiers, mais c'est Chambre de métiers. Même si, en Martinique, la Chambre de métiers, c'est plus de 150 métiers différents. Et au niveau national, plus de 250 métiers différents dans l'artisanat. Les Chambres de métiers, à l'époque, qui étaient présidées par Pierre Samour, qui ont mis sur la bonne route dans la grande prairie. Et il était, à l'époque, près de la préfecture. Il était près de la préfecture et il a été président de Chambre de métiers de 1977 à 1986. Et c'est lui qui a fait construire le bâtiment actuel de la Chambre de métiers, à Tartanson, où nous sommes installés. Et donc, je le remercie pour ça. Et puis, pour tout le travail qu'il a fait pour les artisans, pour l'apprentissage, parce qu'il était très sensible à la formation des futurs artisans et des artisans. C'était un artisan du bâtiment qui avait appris son métier dans le compagnonnage en France, c'est-à-dire en se rendant chez des spécialistes, des experts, pour apprendre son métier, qui a créé son entreprise ensuite en Martinique, qui s'est investie dans la vie syndicale et pour le secteur du bâtiment. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à la tête de la Chambre de métiers. Donc, une personne qui a marqué et que je prenais plaisir à recevoir à la Chambre de métiers, Je l'avais vu, je l'avais invité fin 2022. Donc, on avait passé un après-midi ensemble à parler de l'histoire de la Chambre de métiers, de son histoire, parce que nous l'avions avec le bureau de la Chambre de métiers. Nous lui avons décerné le titre d'ambassadeur de l'artisanat. C'était dans le cadre des 50 ans de la Chambre de métiers de Martinique. Et nous voulions honorer quatre personnalités qui avaient vraiment marqué et étaient, j'allais dire, actifs et influents sur le devenir de l'artisanat en Martinique. J'ai beaucoup éjoué à l'époque. Beaucoup, beaucoup éjoué. Et même pour le pays. Oui, pour le pays. Et en termes d'apprentissage, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, l'apprenti, c'était un monsieur qui était vraiment celui qui ne travaillait pas à l'école, qui finalement se retrouvait sur un châtier. Ça a changé l'apprentissage. Heureusement. Avant, on disait que c'était une voie de garage. Aujourd'hui, on choisit l'apprentissage parce qu'on sait qu'on va être formé au niveau théorique, avec au niveau pratique aussi, c'est le cas dans nos ateliers à Rivière-Salée, où nous avons un CFA qui s'appelle CMA Formation. Mais le plus de l'apprentissage, c'est que l'on est aussi formé en entreprise. Et aujourd'hui, l'apprentissage s'est développé. Donc, surtout, le territoire martiniquais est national. Et aujourd'hui, même des jeunes qui font des études supérieures après le bac. D'ailleurs, mon fils fait des études pour devenir ingénieur informatique. Il est aussi en alternance, c'est-à-dire qu'une partie de son temps se fait en entreprise et l'autre, j'allais dire, dans un centre de formation. Et ça, ça permet d'avoir des personnes qui, non seulement vont être diplômées, mais qui vont aussi avoir un métier parce qu'elles auront un savoir-faire, elles auront de l'expérience, même si c'est une jeune expérience. Et ça, les entreprises, aujourd'hui, ont besoin de ces compétences, j'allais dire, réelles. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un morceau de papier avec un diplôme. On a besoin de 10 doigts qui fonctionnent. Voilà, 10 doigts et une tête. Oui, qui fonctionnent. Parce que l'artisanat, l'apprentissage, c'est aussi travailler avec sa tête. On dit que ce sont des métiers manuels, mais c'est un cerveau qui commande les doigts. Le métier manuel, c'est un métier noble. Beaucoup de personnes ignorent ça. Et hier, quand on regarde l'apprentissage, il y a eu beaucoup de méchanceté à l'époque. Je vais vous parler d'exemple de l'apprenti plombier, à qui on demandait d'aller demander à son tuteur un claire à Gougette, dans une journée de cette affaire, et qui était surpris de prendre une claque au collier. Ce sont des petites histoires de l'époque. Aujourd'hui, l'apprentissage est très cadré. Quand un jeune rentre en apprentissage, il a un contrat avec l'entreprise, un contrat aussi avec notre centre de formation, CMA Formation. Et il est payé ? Il est payé. C'est aussi un des plus de l'apprentissage, parce que pour beaucoup de jeunes, faire des études, on n'a pas forcément les moyens, j'allais dire, de financer ses études, de financer même son mode de vie, de manger, de se loger. Donc l'apprentissage est une bonne chose pour les jeunes, surtout ceux qui sont dans les milieux défavorisés, et même pour les milieux, j'allais dire, plus confortables au niveau financier. C'est une bonne chose, parce qu'on est au cœur de la vie de l'entreprise. C'est-à-dire, là, vraiment, on apprend. On n'est plus en situation, j'allais dire, scolaire, où on s'assied, on attend que ça se passe. Là, on a la main dans le cambouis, la main dans la patte, la main dans les ordinateurs, la main dans les cheveux ou sur la peau des clients lorsque l'on est en esthétique. On est, j'allais dire, dans l'ouvrage. Président, aujourd'hui, vous avez fait une réunion dernièrement, nous avons eu le plaisir de recevoir la directrice de la SMHLM dernièrement. Et le constat, c'est que les entreprises refusent de travailler pour les sociétés HLM et de plus en plus refusent de travailler pour les collectivités. En tant que président, qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, ce que ça me fait, c'est que par rapport à ce constat, alors, je ne dirais pas refusent de travailler, mais ne peuvent pas ou ne veulent pas travailler avec ces entreprises. Et bien souvent, c'est qu'elles ne peuvent pas. En tant que président de chambre de métier et de l'artisanat, pour moi, le secteur du bâtiment, c'est un de nos secteurs importants. 47% de nos entreprises sont dans le bâtiment. Le secteur du bâtiment, aujourd'hui, est en grande difficulté. Il y a une baisse de la commande publique. Il y a des problématiques aussi pour trouver des jeunes pour s'inscrire dans ce métier, se former. Baisse aussi, difficulté, pour pouvoir trouver des personnes qualifiées. Ces entreprises, j'allais dire, elles sont prises à la gorge parce qu'elles sont aussi victimes de retards de paiement, de nombreux retards de paiement, notamment sur tout ce qui est commandes publiques. Et en tant que président de chambre de métier, avec mes élus, on s'est dit, on ne peut pas rester là, à voir ce constat. Il y avait des organismes d'HLM, des bailleurs sociaux, la SMHLM, la CIMAR, Ozanam, et d'ailleurs, je les remercie tous d'avoir été nos partenaires, qui, tous ces bailleurs sociaux, ont des, j'allais dire, des millions d'euros de travaux disponibles pour des artisans. Et lorsqu'ils mettent sur des plateformes numériques, je dis bien numériques, puisque aujourd'hui, on est à l'heure du digital, leur marché, ils ont très peu d'entreprises qui vont répondre au marché. Ça veut dire que parfois, le marché ne va pas pouvoir se faire parce qu'il n'y a pas eu de réponse, ou alors, il n'y a qu'une seule réponse, ce qui n'est pas normal, vu la situation économique de nos entreprises du bâtiment. Dans ce que nous avons décidé à la Chambre de métier, c'est déjà de réfléchir à d'où viennent ces blocages. Et ces blocages, je vais vous les citer, je vous ai parlé de retard de paiement. Vous travaillez pour la commande publique, vous avez des retards de paiement. Vous travaillez aussi pour la commande publique, il n'y a pas de commande publique. Ça veut dire qu'au niveau de votre trésorerie, vous êtes à zéro quand ce n'est pas en négatif. Et vous avez votre banquier sur le dos. Sur le dos, vous avez le banquier, mais vous n'avez pas que le banquier. Vous avez aussi, en tant que chef d'entreprise, donc l'URSSAF, les impôts qui sont là, vous leur devez. Et quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez d'ailleurs, et pour la plupart, ils vont payer leurs salariés, puisque ce sont des personnes qui s'investissent pour l'entreprise. Et quand vous avez des difficultés, bien souvent, vous n'avez pas les moyens de payer vos charges sociales. Et ça, ça résulte de la situation que vit le secteur du bâtiment depuis des années sur notre territoire. Baisse de la commande publique et retard excessif, je dis bien excessif, parce que nous sommes les champions de France des délais de paiement en retard pour la commande publique. Et ceci, ça va impacter nos entreprises. Si elles sont en retard de charge sociale, elles ne peuvent pas avoir d'attestation fiscale ou sociale disant qu'elles sont à jour ou qu'elles ont signé un moratoire. Et comme elles n'ont pas ces attestations, eh bien, ces marchés qu'elles pourraient aller, j'allais dire, récupérer, donc concourir pour pouvoir les obtenir, elles n'y ont pas accès. Ça, c'est le premier frein. Et là, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution. Donc, notre solution, c'était de réunir les bailleurs sociaux pour qu'ils puissent présenter leur offre, c'est-à-dire tous les marchés publics et disponibles pour des entreprises artisanales plus de 100 millions sur les deux années qui arrivent, puisqu'il y a des chantiers pour la construction de neufs. Mais il y a surtout des chantiers pour la rénovation, réhabilitation, mise aux normes, adaptation aussi de l'habitat, j'allais dire, aux citoyens martiniquais, parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des résidents baisse. Les salles de bain, il faut qu'elles soient accessibles, il faut qu'elles soient de pin-play ou du genre douche à l'italienne. Il faut qu'il y ait la sécurité aussi pour qu'on ne risque pas de glisser ou avoir un système électrique qui soit vétuste. Donc, tout ça, c'est des marchés, c'est de type pour une entreprise artisanale. Sauf que, par rapport à ce que je vous ai dit, il y a un frein énorme. Il y a un deuxième frein aussi, et c'est celui du numérique. Le numérique, c'est bien, c'est pratique. Là, c'est pas un frein. Il fallait qu'on puisse trouver une solution. Et nous avons organisé cette réunion avec les partenaires principaux, ceux qui vont pouvoir apporter une solution. Vous avez donc leur SAF, les services fiscaux, pour qu'ils puissent exprimer, expliquer aux artisans comment on met en place un moratoire, puisque si vous avez une dette, vous pouvez étaler son remboursement. Vous pouvez aussi trouver des accords si vous sentez que vous avez une ouverture, que vous allez avoir des chantiers pour différer le paiement en attendant d'être effectivement payé par votre acteur public. Et autre point, il y avait donc la nécessité de maîtriser les outils numériques. Donc, lors de cette rencontre, il y avait aussi la Chambre de métier, son service formation, c'est ma formation, puisque nous avons des formations qui permettent à ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement les outils numériques de s'inscrire pour des formations, pour pouvoir, j'allais dire, être plus à l'aise sur les plateformes des marchés publics, mais plus à l'aise de façon générale. Une de nos formations qui a le mieux marché ces dernières années, c'était la formation Artisan 3.0, où on, j'allais dire, on donnait des conseils, des méthodes, pour que l'artisan ne voit pas le numérique comme un obstacle, mais vraiment comme un outil qui peut lui faciliter la vie, à condition, bien sûr, de le maîtriser, et bien souvent, de ne pas avoir d'appréhension. Parce que pour beaucoup, ils se disent, c'est trop compliqué, c'est mon fils qui va faire ça, ou c'est ma femme, alors que ce sont des outils, aujourd'hui, qui sont incontournables. Donc, notre devoir, c'était aussi de proposer ces formations. Au niveau des formations, il y a aussi, pour les marchés publics, on vous demande parfois des qualifications, d'être qualifié RGE, donc entreprise respectueuse et garante de l'environnement, ou Calibat, ou alors d'avoir des qualifications si vous devez travailler sous Amiante. Et là aussi, ce sont des qualifications qu'on peut obtenir avec de la formation. Donc, nous avons présenté notre offre de formation aux artisans du bâtiment pour leur dire, ben voilà, les outils, on vous les donne, on vous accompagne, on vous présente les, j'allais dire, les clients potentiels. Donc, je disais, plus de 100 millions de travaux disponibles. Maintenant, à vous de vous engager, de rentrer en contact aussi avec la sécurité sociale et les services fiscaux s'il faut établir un moratoire. Et pour moi, c'était important de les faire venir parce qu'aujourd'hui, on parle de numérique, aujourd'hui, avec beaucoup d'institutions, vous n'avez plus de contact physique. Si vous avez un problème, le rapport humain a disparu. C'est ça, il faut envoyer un mail, expliquer son problème, attendre une réponse. Et ça, c'est vrai, pour beaucoup, ils se disent, bon, en fait, il n'y a personne au bout de la ligne, j'abandonne. Il ne faut pas abandonner. Donc, pour moi, c'était important qu'ils puissent avoir cet échange, cette rencontre, qui puisse aussi avoir des ateliers de travail. Par exemple, à la Chambre de métier, on organise des rencontres avec les services de l'URSSAF, avec les services de la sécurité sociale, puisque certains artisans ont besoin aussi de préparer leur retraite. Et on sait que c'est très compliqué. Si on se rend sur place, on ne sera pas reçu comme ça. il faut prendre un rendez-vous, espérer un rendez-vous. Nous organisons des ateliers où des personnes spécialisées de la sécurité sociale vont venir pour rencontrer les artisans, ce rendez-vous à la Chambre de métier. Et ça aussi, ça a du succès parce qu'on humanise la relation et donc, on la rend plus efficace. Voilà pourquoi nous avons organisé cette manifestation. Et je remercie vraiment tous les partenaires, tous les artisans d'avoir été présents. Président, je vous ai écouté, je vous ai compris. Vous avez une belle boîte à outils, une belle caisse à outils. Et on constate une chose, malgré tout ce qui se trouve dans cette caisse, elle est impossible à ouvrir. Et d'expérience, selon ce que nous regardons, singulièrement dans le BTP, aujourd'hui, c'est un ordinateur, l'intelligence artificielle qui décide que moi, qui suis entrepreneur, que je puisse être qualifié pour faire une prestation. Ce n'est plus l'humain. Ça, c'est quelque chose de, je dirais, de très grave. On a été très, très vite envahis avec tous ces systèmes-là et finalement, nous avons été rattrapés par la patrouille. L'économie martiniquaise n'était pas prête à tout ça. La faire face à tout ça. C'est vrai. Et pas qu'en Martinique, c'est la même chose en Guadeloupe. Non, je parle de chez nous. C'est bon, chez nous, oui. Aujourd'hui, il y a une volonté de l'ancien gouvernement, je dis ancien gouvernement puisqu'il va certainement changer. Oui, il a explosé là. Et nous l'avons subi à la Chambre de métier de passer systématiquement par des plateformes numériques. Autrefois, vous voulez devenir chef d'entreprise. Vous veniez à la Chambre de métier, on vous disait, voilà, il vous faut ceci, il vous faut telle application. On discute avec vous. Qu'est-ce que vous avez déjà fait ? Quelle formation vous pouvez faire ? Aujourd'hui, voilà, sur une plateforme numérique gérée par le gouvernement. Et ça, nous étions contre parce qu'il n'y a plus la mission de conseil et d'accompagnement et on en a besoin en Martinique. Contre aussi parce que ça veut dire que vous adressez une population qui maîtrise complètement le digital. Et ce n'est pas le cas en Martinique, ce n'est pas le cas même sur le reste du territoire. On exclut un peu une partie de la population. Et puis, quand il y a des erreurs, parce qu'il y a eu des erreurs, il n'était pas prêt, il y a eu des retards, mais des mois de retard. Là, vous n'avez plus personne à qui dire qu'est-ce qui se passe avec mon dossier puisque tout est fait là-bas, géré par une intelligence artificielle. Et je pense aussi qu'il y a des intelligences qui n'ont pas assez préparé ce changement et ça nous a compliqué la vie. Et nous-mêmes, alors que nous n'étions plus responsables de l'enregistrement des entreprises, les artisans qui avaient des problèmes, c'est nous qui venaient voir. Mais nous, on n'était pas, j'allais dire, mandatés pour ça, payés pour ça. Ils venaient nous voir pour des problèmes qui venaient donc d'une plateforme nationale. Président, on a eu l'exemple pas tant pendant le Covid. Les petits hommes gris de Paris ont décidé qu'ils ont pu travailler en télé, travailler. OK ? Et ils ont oublié que pour remplir une bétonnière, il faut une pelle, il faut des hommes, il faut des bras. Et faire tourner la bétonnière, c'est tout un système. Alors, est-ce qu'on pouvait faire tourner notre bétonnière en la mettant dans la télé ? Et ça, ça a été l'erreur manifeste des députés d'Isomgris de Paris et de l'euro. Par contre, localement, localement, je connais déjà votre réserve, mais nous le disons publiquement, nos élus n'ont pas accompagné l'économie de la Martinique, n'ont pas accompagné toutes ces nouveautés pour dire stop. Les actuels élus, parce que sous-président Capgras, Émile Capgras, on avait déjà alerté sur le dysfonctionnement de la commande publique où on posait la question d'adapter la commande publique à la réalité locale. Ça a été mis sur le tapis par tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui. et c'est ça l'erreur et aujourd'hui, nous payons. Nous payons très, très, très cher. Je dirais... Alors, M. Crabert... J'ai du respect pour les téléspectateurs qui nous écoutent. M. Crabert, vous avez dit vous connaissez ma réserve. Vous la connaissez mal, ma réserve, parce que je suis président de chambre de métier depuis huit ans, donc je vois ce qui se passe, je comprends ce qui se passe et nos difficultés aujourd'hui, elles viennent du fait qu'on n'a jamais misé sur le développement économique sur notre territoire. Vous n'avez pas été soutenu. Donc là, il n'y a pas de réserve. Au contraire, je me suis dans mon rôle de président de chambre de métier quand je dis comment vous voulez développer un pays si vous ne permettez pas aux gens de travailler, si vous ne permettez pas aux entreprises de se créer, si vous ne permettez pas à ceux qui accompagnent les entreprises, et là, je pense aux chambres consulaires, eh bien, de faire un travail sérieux pour pallier aussi à toutes les difficultés. On a parlé de problèmes de formation sur le digital, sur l'amiante, sur le calcul des prix, sur comment répondre au marché public. Nos entreprises, elles ont besoin de ce soutien. Elles ont besoin de leur chambre de métier. C'est pareil pour la chambre de commerce et la chambre d'agriculture. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune ambition et ça remonte à des années pour le développement économique. Un pays ne peut pas être autonome, voire même indépendantiste. Il ne peut pas être, je vais dire, un pays où il fait bon vivre si on ne peut pas y travailler. Et ce qui se passe, c'est que nous avons une économie qui est en berne, même si les Martiniquais sont très créatifs, ils veulent créer des entreprises. Ils savent jouer la mise. Mais ils vont être en mode, pour beaucoup, ils vont être en mode survie. Ce n'est pas du développement qui permet d'embaucher, qui permet de former des jeunes. Et là, il faut avoir une stratégie. Et aujourd'hui, puisqu'on est en pleine campagne électorale, et c'est un message que j'adresse à tous ceux qui désirent être députés, penser au développement économique du territoire. Un territoire ne peut pas vivre que d'aide sociale de la CAF ou du RSA. Ça veut dire que c'est un territoire complètement, j'allais dire, dépendant et assisté. Aujourd'hui, il faut qu'on développe notre économie. Et ça, c'est le rôle des politiques, c'est le rôle, j'allais dire, de tous les acteurs, même des chefs d'entreprise. Mais il faut qu'on ait une stratégie partagée, avec une vision, et surtout qu'on ne se dise pas les martiniquais, ils peuvent rester assistés. S'il y a des difficultés, on demandera des aides. L'État fera le nécessité. Un être humain ne tolère pas ça. Nous, on a une dignité en tant que martiniquais. Nos enfants, on a envie qu'ils travaillent. Aujourd'hui, si on a une augmentation de la délinquance, c'est aussi parce que certains n'ont pas pu se former dans des entreprises, n'ont pas pu être embauchés dans des entreprises. Donc, miser, investir sur notre économie, c'est investir aussi sur un mieux-vivre en Martinique, sur une paix sociale en Martinique, sur moins de délinquance en Martinique, sur plus de fierté aussi d'être martiniquais, de dire, ben oui, nous, on travaille, on produit, on se gère. Et pour ça, il faut aller chercher des aides. Bien sûr, on a besoin des fonds européens, on a besoin des fonds de l'État, on a besoin aussi que notre collectivité, les municipalités, les EPCI, jouent le jeu du développement. On a besoin de l'ingénierie financière. D'une ingénierie, tous les outils, c'est comme tout à l'heure, on parlait d'une problématique avec les entreprises, il y a des marchés avec de l'argent, on ne peut pas y accéder, eh bien, il faut se pencher sur le sujet, trouver les solutions pour que ça puisse être amorcé, que ça puisse fonctionner. Et pour notre développement économique, il faut aussi avoir cette vision-là, pas que pour le bâtiment, mais vraiment pour tous les secteurs. Tout est lié, président. Et pour conclure sur le bâtiment, quand vous avez une économie qui fonctionne, votre secteur du bâtiment, il est heureux, parce qu'une entreprise, le restaurateur, tout le monde, elle a besoin de faire des travaux, elle a besoin de plomberie, elle a besoin d'isolation, elle a besoin de construire un nouveau local, elle a besoin, on a besoin de route. Donc, il faut faire tout ce travail d'accompagnement des entreprises, mais de créer aussi de l'attractivité et de la performance pour les entreprises. Si vous avez des transports défectueux, eh bien, certaines personnes vont se dire, pourquoi je vais aller travailler ? Je vais perdre une heure pour aller travailler parce que je n'ai pas de moyens de me rendre sur place, il va falloir que je fasse du stop ou que j'achète une voiture, mais je n'ai pas les moyens. Si j'achète une voiture, je serai dans les embouteillages et je vais perdre mon temps, je suis encore mieux chez moi. Donc ça, il faut qu'on y pense aussi et même pour les chefs d'entreprise, quand vous êtes artisan, pour un artisan, le temps, c'est vraiment de l'argent parce que l'artisan, il fait tout. Quand vous perdez une heure, deux heures pour aller faire une démarche administrative ou pour aller jeter des gravats dans une décharge parce que vous êtes un artisan consensueux, vous êtes un artisan consensueux, vous allez jeter ça dans une décharge appropriée, eh bien, tout ça fait perdre du temps et là aussi, il faut qu'on réfléchisse pour améliorer notre réseau routier, améliorer aussi, c'est-à-dire, toutes ces infrastructures, par exemple, pour les décharges. Il faut qu'elles soient accessibles. On ne peut pas compter que sur la bonne volonté et l'honnêteté des gens à dire, bah oui, vous voulez jeter tel gravat, c'est deux heures de route pour y aller, on sait ce qui se passe et on sait voir même ce qui se passe avec les jobbeurs, tous les particuliers qui jettent des déchets de travaux au bord des routes. Donc tout ceci est important et là, je vous le dis, M. Graba, il n'y a pas de réserve. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on mise sur l'économie, sinon il n'y aura jamais de développement social et de bien vivre en Martinique. Président, je reviens à nos dirigeants qui sont des ouvriers de la parole, des ouvriers de la parole, de belles promesses, rien derrière. Et tout ce qu'on vient de développer est connu, est su. Et finalement, il y a une inertie. Une inertie, ils sont surpris dans les élections de voir que le premier parti politique, c'est l'abstention et aujourd'hui, ils sont surpris de voir le RN qui est arrivé, tranquille, et qui s'installe tranquillement. Nous disons, il faut remettre le mantenu qui est au travail. Et tant que l'élu, celui qui nous dirige, celui qui demande d'exercer ce métier noble, de diriger la société, gérer la société, s'il n'est pas capable de faire ça, développer le pays, tous les projets structurants, on a l'exemple de l'eau, il y a des milliards dans l'eau. Pour l'instant, nous ne voyons pas ces hommes-là. Et celui qui, comme nous, commence à rajeunir, d'un matin, on est obligé de lâcher. Le temps de former, le temps de faire tout ça. On se pose des questions. Est-ce qu'ils réfléchissent deux minutes, tous ces hommes-là ? J'espère qu'ils réfléchissent. En tout cas, moi, mon devoir, c'est d'alerter, de dire où ça ne va pas, quelles sont les solutions aussi, c'est-à-dire pour changer les choses. Et ça, donc, j'allais dire, ça fait huit ans que je m'attèle à la tâche et peut-être même bien avant d'être président de chambre de métier. Et je reviens sur nos députés aussi, nos futurs députés. Il faut aussi qu'ils aillent se battre pour faire respecter les équilibres. Je suis président de chambre de métier en Martinique. Je suis en contact avec des présidents de chambre de métier de l'Hexagone qui me disent comment ça se passe sur leur territoire. Mais on ne joue pas à armes égales. Par exemple, sur le financement de la formation, c'est payé de la même façon que vous soyez en Martinique ou en Auvergne. Sauf que le coût de la vie n'est pas le même. Ça veut dire que vous avez moins d'argent pour former un jeune. Et ça, ça crée du décalage d'année en année. Ça ne vous permet pas d'investir sur la formation, sur l'accompagnement des chambres de métier. Nous payons une taxe. Les artisans payent une taxe pour frais de chambre de métier. Une partie est récupérée par le gouvernement. Et sous quel prétexte que les autres chambres de métier de l'Hexagone font du bénéfice, en tout cas, elles le faisaient, cette année, ça y est, c'est fini. Comme elles faisaient du bénéfice, on récupère sur l'enveloppe globale. Ça veut dire que nous qui ne faisions pas de bénéfices et qui avions des difficultés du fait du coût de la vie, du fait des besoins qui sont plus importants, en fait, on nous prive de moyens parce que d'autres se portent mieux. Et aujourd'hui, du fait que tout a été récupéré par l'État, il n'y a plus, j'allais dire, même de solidarité entre des chambres aisées de l'Hexagone et les Outre-mer. Donc ça, ça va être aussi un travail pour nos députés parce que ceci, on peut le retrouver dans un tas de domaines. La Martinique, ben oui, ce n'est pas le reste de l'Hexagone. Et pareil pour la Guadeloupe, pareil pour la Réunion, pareil pour la Guyane ou Mayotte. Donc ce travail-là est important. Savoir aussi ce qu'on veut pour le pays, c'est aujourd'hui un homme politique, il ne doit pas avoir une vision, bon, il y a un petit problème, ok, je vais éteindre le feu, je vais mettre un pansement là-dessus. Non, il faut pouvoir voir plus loin pour que le problème ne revienne pas. Et ça, ça doit être un engagement fort pour le développement économique, pour notre développement aussi sanitaire puisque nous avons besoin de soins, nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de transport. nous avons besoin même d'attractivité pour que les jeunes martiniquais qui partent se former se disent je vais revenir parce que j'aime bien ce pays, on y vit bien, c'est mon pays, je vais trouver un travail, je vais pouvoir faire garder mes enfants si je suis parent demain dans une crèche. Donc tout ça, il faut travailler dessus, c'est pas simplement donner de l'argent pour faire revenir des jeunes, il faut qu'il y ait de l'attractivité. Et là, ils reviendront, donc il faut qu'on mise sur nous-mêmes, sur notre territoire, sur notre économie, sur nos entreprises parce que ce sont elles qui vont créer des emplois pour cette jeunesse et même les plus âgés et elles vont aussi permettre à des jeunes de se former, de se former pour travailler au pays. Président, nous sommes réalistes, nous sommes réalistes. Tous nos révolutionnaires sont fonctionnaires, ils attendent le 28. Pas de problème, la meilleure patrie nous envoie notre argent. Ils transposent ça sur l'économie du pays. On n'est pas tous des fonctionnaires. Tout est fait pour démotiver tout le monde. Dans toutes les administrations, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est venue exploser le plafond. La déshumanisation de tous nos services est installée. Est-ce que vous ne craignez pas de vivre un jour décembre 59 ou de vivre un jour ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie ? J'espère que non, mais nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri parce que si la situation économique se dégrade et ça sera forcément pour un problème économique, des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui ne voient pas, ne peuvent pas se projeter sans l'avenir, la situation se dégrade. Vous allez avoir des colères. Comment ? Votre infamé n'a pas d'eau. Absolument. Et en plus, il peut être très facilement manipulable. Oui. Parce qu'il faut aussi se méfier de ça, de ceux qui voudraient attiser la colère pour d'autres raisons, j'allais dire, que cette première raison qui est ce besoin matériel. Et ça, ça doit être un discours tenu par nos députés face, j'allais dire, à leurs homologues de l'Assemblée, face au gouvernement. Ça doit être aussi une politique partagée de nos hommes politiques. j'ai fait le constat aujourd'hui qu'à Martinique, nous avons une économie de comptoir. C'est-à-dire, on importe. On importe. On importe. Alors, c'est bien. OK. On a les produits, on les revend. Mais quand on fait qu'importer, on ne produit plus ou on produit beaucoup moins. Et pardonnez-vous un truc, chaque fois qu'on a notre cyclone, on s'invite et les prix explosent. Oui. J'ai pu le constater ce week-end. ce week-end. Bon, je n'ai pas fait attention aux prix, mais en tout cas, effectivement, les rayons, c'était vidé. Mais cette économie de comptoir, c'est-à-dire, ça fait des décennies que c'est mis en place. Quand je dis qu'on ne mise pas sur l'économie, sur le développement économique, on s'est dit, bon, c'est plus facile, on fait venir. Certains vont s'enrichir au passage parce qu'ils vont travailler, ils vont importer. Donc, ça va nous donner les prix que l'on connaît puisque le système, en fait, c'est tranquille, on prend une marge, pourquoi pas un peu plus à chaque fois. Et ça, c'est le devoir de nos députés de pouvoir mettre en place un contrôle pour qu'il n'y ait pas de marge excessive, mais surtout qu'il y ait une production locale. Et ça, la production locale, c'est le travail des députés, c'est le travail aussi de nos élus du territoire, qu'ils soient collectivités ou municipalités parce que lorsqu'on crée de l'activité, on crée de la richesse pour le pays. On importe moins, ça veut dire que l'argent, il va être dépensé sur place. Voilà, on va acheter quelque chose à une industrie ou à un artisan ou à un agriculteur qui va le redépenser chez un coiffeur, chez le garagiste local. Lorsqu'on fait que, on favorise l'importation, notre argent, il part ailleurs pour le plus grand bonheur de certaines personnes, mais la Martinique n'en profite pas. Et tout ça, collé à, j'allais dire, à l'installation d'une dépendance, l'octroi de mer est quelque part aussi complice de ceci, alors que l'octroi de mer, il est là pour défendre la production locale, la protéger. Là, pour l'instant, ça ne fait que boucler les budgets de nos collectivités, conforter le budget de nos collectivités. Justement, j'allais venir, l'octroi de mer, il est là pour protéger la production locale. Il faut qu'il la favorise. Il faut que, quand on achète, j'allais dire, un produit, même s'il est importé, on se dit, bon, on a payé une taxe, mais ça va permettre de construire pour le pays, de développer l'économie, de créer de l'emploi, des possibilités de formation pour nos jeunes, d'installer des zones d'activité, de les développer. Si vous êtes politique et vous dites, bon, l'octroi de mer, c'est pour boucler mon budget, donc je vais employer, on a des masses salariales importantes dans les collectivités, ça c'est, au moins, le conseil est fait par tout. même par l'État. Il faut avoir la concurrence à l'artisan. Et, bien sûr, si vous avez beaucoup de temps libre, pourquoi ne pas avoir une activité à côté ? Qui va concurrencer des artisans, des agriculteurs, des pêcheurs ? Et ça, c'est notre quotidien. Et c'est toujours lié à cet état de fait où, grâce à l'octroi de mer, on a pu avoir des masses salariales importantes au niveau de nos collectivités. et dans ces collectivités, il y a beaucoup de gens qui font leur boulot et j'espère qu'ils font leur boulot. Mais, apparemment, ils ont aussi le temps de faire d'autres activités, donc ce que vous avez évoqué sur la concurrence déloyale. Donc, aujourd'hui, il faut casser ça. L'octroi de mer, il faut le conserver parce que, c'est vrai, il a une raison première, c'est de protéger notre production locale. Mais, l'octroi de mer, il faut réorienter, réorienter, j'allais dire, son utilisation. On a besoin de routes en meilleur état, on a besoin de zones d'activité pour des entreprises avec des loyers corrects parce que le prix du foncier sur le territoire, c'est énorme. Et ça veut dire que lorsque vous êtes une entreprise, il faut vraiment être, j'allais dire, un privilégié pour pouvoir avoir des locaux adaptés à votre production, à vos services. On a beaucoup d'artisans, qui vont travailler chez eux, qui vont travailler dans des locaux qui ne sont pas, j'allais dire, d'assez bonne qualité par rapport au travail qu'ils font. Parfois même, ça peut être dangereux, si vous êtes dans des locaux, vous faites du bruit et il faut être dans une zone où vous pouvez faire du bruit et vous ne pouvez pas être dans un lotissement ou au cœur d'une ville. C'est pareil pour tout ce qui est problème de pollution. Nous travaillons énormément à proposer des diagnostics pour améliorer, j'allais dire, l'impact sur l'environnement des entreprises artisanales, mais beaucoup, sont dans des locaux, j'allais dire, qui ne sont pas très pratiques ou pas très performants pour la simple et bonne raison, c'est que le coût du foncier est tellement excessif que si vous êtes entrepreneur, vous dites, non, non, ça, je ne peux pas me l'offrir. Donc, c'est une politique à penser ensemble. Moi, c'est, j'allais dire, ce sur quoi je me bats pour créer de l'activité et donc créer de la richesse et cette même richesse créée sur le territoire parce qu'on travaille, parce qu'on est employé, parce qu'on a un salaire, eh bien, ça permet aussi, j'allais dire, d'améliorer le bien-être de tout le monde et de tout le monde. Il ne faut pas croire que parce qu'on est retraité, parce qu'on ne travaille plus ou parce qu'on est fonctionnaire, on n'est pas concerné par le développement économique. Si des jeunes ou des moins jeunes sont en colère parce qu'ils se disent « on a été oublié, on ne peut pas travailler, on ne peut pas se former », eh bien, ce qui va se passer, c'est que la colère va monter et tout le monde sera victime. La délinquance, elle ne touche pas qu'une partie de la pollution, de la population, c'est, j'allais dire, c'est toute la population qui est concernée. Donc, il faut qu'on ait cette solidarité de consommer local, de travailler avec nos entreprises de proximité et que nos politiques misent aussi sur le développement de l'économie, que ce soit pour l'artisanat, le commerce, l'agriculture, la pêche et que tous ces professionnels puissent être entendus. Il y a deux semaines, la filière du bâtiment était devant les locaux de la CTM pour crier leur désespoir, leurs difficultés. pas de commande en vue, des retards de paiement qui amènent à toutes les difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure. Le non-paiement des retenues garanties. Vous ne pouvez plus payer vos charges sociales, vous n'allez pas employer, vous n'allez pas investir, vous vous sentez fragile, vous ne savez pas ce que sera demain. Donc, tout ceci, il faut le changer et que nos politiques travaillent beaucoup plus avec le monde économique pour le bien de toute la Martinique. Quand on travaille avec le monde économique, ce n'est pas juste pour faire plaisir à la filière du bâtiment, c'est toute la Martinique qui aura des répercussions positives sur ce qui se fait pour le bâtiment ou ce qui se fait pour l'agriculture, ce qui se fait pour les réparateurs automobiles, les coiffeurs ou les esthéticiennes. Nous sommes sur un territoire insulaire, donc on est sur le même bateau et l'économie, c'est vraiment des liaisons entre toutes les entreprises et des liaisons aussi entre toutes les... j'allais dire toute la population, même si on n'est pas salarié, même si on est retraité. Alors vous parlez de retraité, président. Là, c'est le clou de la société. Quand nous regardons l'insulte, nous avons des retraités qui touchent 160 euros par mois. Il y a d'autres qui sont à 400 et quelques euros par mois de retraite. comment voulez-vous que cet homme ou cette femme puisse vivre ? Tout le monde est étonné. Celui qui s'est encore fait retravailler sa tête et ses dix doigts parvient à trouver un job. Donc finalement, l'échec politique de la Martinique conduit à ça. Et nous nous posons la question, est-ce que celui qui nous dirige, ceux qui sont en train de se chamailler pour avoir plus de pouvoir, est-ce qu'ils sont fiers de cette réalité ? Oui, la retraite et notamment pour les artisans, c'est un sujet délicat parce que tous les artisans vous le diront, ils ne peuvent pas compter sur la retraite comme le ferait un salarié. Ça veut dire que vous avez des gens qui vont aller jusqu'au bout. Qui travaillent jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe, jusqu'à ce qu'ils soient complètement usés parce que pour la plupart, il n'y a pas de retraite. Ou alors, une retraite, c'est-à-dire, je connais des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui travaillaient, donc qui ont payé leurs charges et qui se retrouvent avec une retraite ridicule. Ça, c'est une réalité de l'artisanat. Il y a un autre fait aussi, c'est que les caisses de retraite, et c'est valable en Martinique, en Guadeloupe pour la Réunion, elles ont été mises en place tardivement. Ça, peut-être, ça fait 30 ans que ça fonctionne, que c'est là, mais bien avant, eh bien, elles n'étaient pas en place. Donc, il y a des gens qui n'ont pas cotisé parce qu'ils n'avaient pas d'informations, ils ne savaient pas à qui s'adresser. Et quand ces personnes partent, j'allais dire, doivent partir parce qu'elles ne peuvent plus travailler, et bien souvent pour des raisons physiques, eh bien, elles sont en extrême difficulté. Et ça, c'est des propos que j'avais tenus au ministère de l'Outre-mer, puisque j'avais plusieurs points à défendre. Je parlais du financement de l'apprentissage qui est, je disais que ce n'est pas normal qu'on soit financé de la même façon que sur l'Hexagone. Mais le problème des retraites au niveau de la Chambre de métier, eh bien, m'interpellait aussi. Je l'ai dit, donc, au ministre de l'Outre-mer qui me recevait à l'époque, c'était M. Viguier qu'il fallait qu'on puisse travailler dessus. Aujourd'hui, il y a eu tellement de valse des ministres qu'à chaque fois, il faut repartir à zéro. Et là, dans une semaine, on aura encore certainement de nouveaux interlocuteurs. – Une grande valse. – Une grande valse. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer à porter les dossiers, dénoncer ces injustices. Ça sera aussi le rôle de nos parlementaires, puisque c'est eux qui vont voter ou amender des lois. Et j'espère que notre futur gouvernement aura conscience que le développement économique et notamment sur les territoires ultramarins est important et que ne pas travailler avec nous, parce que je dis bien travailler avec nous, on ne va pas tout attendre d'eux. Il faut que, de notre côté aussi, nos élus, nos acteurs économiques, nos représentants d'organisations patronales soient dans la volonté de développer ensemble le territoire en tenant compte que nos particularités, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas juste une sensation parce qu'on est martiniquais, on va se dire qu'on est différents. Techniquement, de façon chiffrée, on peut prouver que nous sommes, j'allais dire, en difficulté par rapport à des institutions identiques qui se trouveraient sur le territoire hexagonal. et pour finir, puisque je disais que l'argent de l'octroi de mer doit servir plus le développement économique, en plus, c'est possible. Même aujourd'hui, ça serait possible de prendre une partie, de l'investir, mais pour ça, il faut que vous ayez des... dans votre budget, que vous l'ayez prévu. Eh bien, il faut qu'il y ait plus et il faut aussi qu'au niveau de l'État, on se dise, bon, si on investit pour plus de développement économique sur les territoires, si les collectivités, les municipalités le font, comment on peut aussi soutenir cet effort ? Parce que, quand vous prenez d'un côté, c'est toujours, il va manquer d'un autre. Et même s'il faut réduire les masses salariales de ces collectivités et que, c'est, j'allais dire, aujourd'hui, c'est acté et c'est programmé, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique et ça va se faire sur... ça prendra du temps. Et avant qu'on arrive à une situation critique, il faudra agir très vite avec un vrai partenariat. Donc là, c'est un message à nos futurs députés et à tous nos hommes politiques. On doit se battre ensemble pour la Martinique, pour son développement économique, parce que c'est ce développement économique qui va nous donner, je veux dire, ce mieux vivre, cette indépendance vis-à-vis des aides et qui permettra aussi à des Martiniquais, à des jeunes de Martiniquais de se dire, j'ai aussi une solution professionnelle, une solution de vie sur mon territoire, la Martinique. Je peux vivre dignement de mon métier. C'est ce que l'on souhaite pour tout le monde, vivre dignement de son métier et surtout ne pas se dire que c'est cause perdue, qu'on ne trouvera pas d'emploi, qu'on ne trouvera pas de formation. Donc là-dessus, la chambre de métier fait un travail énorme pour dire formez-vous. La semaine dernière, nous avions un événement dans notre centre de formation à Viers-Salé pour dire aux jeunes choisissez notre CFA parce qu'avec ces formations, vous allez pouvoir obtenir un métier et ça, les chiffres le prouvent. Plus de 80% des jeunes qui ont été diplômés chez nous, en moins d'un an, ils trouvent une entreprise, un emploi en Martinique. Donc ça fonctionne, c'est vraiment une insertion professionnelle qui fonctionne et l'apprentissage s'est ouvert aujourd'hui à tous. C'est-à-dire pour le niveau CAP, niveau BAC, BAC pro, niveau BTS et même au-delà dans votre centre de formation, on peut réussir son cursus de formation avec l'apprentissage, être payé et en plus avoir un métier et des compétences en fin de parcours de formation. Président, nous avons tout ce qu'il faut pour développer ce pays. Tout ce qu'il faut. La question que nous nous posons, elle est permanente. Il faut aussi d'attendre que ça explose pour que ceux qui nous dirigent se mettent enfin au travail pour la Martinique. ça, nous ne passons pas à ce qu'il y a qui est passé demain. Mais quand nous regardons tout cela, vous vous battez pour mettre en place toutes ces politiques publiques. Absolument. Et derrière, nous avons ceux qui se battent pour nous mettre des débattons dans les roues. Mais il joue bien une chose. Il joue bien une chose. Ceux qui sont dans les abribus, ceux qui arrivent à un certain âge ne peuvent pas s'acheter un pain. Toutes ces personnes qui sont victimes de, je dirais, de l'incompétence collective de tous les gens, ça fera mal un jour. Ça fera très mal un jour. Et peut-être c'est à partir de ça qu'enfin ils vont se lever. Alors, je ne l'espère pas parce que c'est... Je suis très positif je vois les difficultés et je me bats et je garde mon énergie constante face aux difficultés et j'espère qu'on va arriver à améliorer les choses par le travail, par la concertation, par une volonté aussi partagée. Je disais que pour moi, le développement économique est essentiel au développement de notre territoire et c'est pas un message juste pour faire plaisir aux chefs d'entreprise. C'est-à-dire chaque Martiniquais, j'allais dire de son plus jeune âge à l'âge le plus avancé est concerné par le mieux vivre en Martinique et ça veut dire qu'il faut qu'on ait une économie qui satisfasse nos besoins. Donc à nous de la créer, à nous de la développer. J'espère ne pas attendre que tout brûle parce que quand ça brûle, souvent on perd des choses précieuses. Quand on peut s'adamner. Même si on peut expliquer pourquoi ça a explosé, on perd beaucoup de choses précieuses et bien souvent quand il y a des conflits, c'est toujours les mêmes qui payent. Vous allez voir, c'est qu'est-ce qu'on va faire brûler des boulangeries, des bijouteries et ça donc c'est encore une injustice par rapport à ces personnes qui travaillent, qui dépendent que d'elles-mêmes. C'est-à-dire si on fait brûler leur outil de travail, il n'y aura personne pour leur dire pendant un mois ou deux mois on va compenser vos charges et votre salaire ça n'existe pas. Donc je souhaite qu'on n'ait pas en arrivé là mais qu'on ait vraiment un vrai projet partagé et qui permette aussi j'allais dire d'avoir des Martiniquais derrière leur politique plutôt que ces taux d'abstention énormes ou voire même c'est des votes contestataires. On va dire parce que je n'apprécie pas je vais voter de façon extrémiste et ça aussi c'est une réalité et moi j'attends mieux et j'oeuvre avec beaucoup d'autres pour mieux être en Martinique grâce à nos cerveaux grâce à nos domaines grâce à nos talents et surtout grâce à une stratégie une volonté partagée. Il faut absolument pour nos chefs d'entreprise comme pour les Martiniquais où est-ce qu'on va ? C'est quoi la Martinique de demain ? Savons où on va. Et ça on est nos hommes politiques qui sont là j'allais dire pour tracer le chemin puisqu'ils ont été élus pour ça. Ils ont demandé Président si vous avez une conclusion à faire ça aurait été laquelle ? Une conclusion donc pour que mon message sur le développement économique soit entendu surtout en cette période d'élections et de campagnes législatives on ne peut pas penser dire qu'on pense aux jeunes qu'on pense au pays si on n'est pas capable de donner du travail à la jeunesse de notre pays et pas du travail c'est-à-dire de seconde zone c'est-à-dire vraiment du travail et un projet de développement professionnel tout au long de la vie sur notre territoire et que nos entreprises se portent mieux parce que quand elles se portent mieux c'est-à-dire elles irriguent tout le territoire et elles permettent même d'avoir un territoire performant au niveau de l'environnement une Martinique belle une Martinique propre tout ça ce sera forcément le travail d'entreprise Président par les premiers à courir sur la mer il faut remettre ce pays au travail et il faut qu'ils arrêtent de demander plus de pouvoir et qu'ils fassent déjà ce qu'ils ont à faire merci encore et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada